Et salut à toutes et à tous, ici TruckDeVox36 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la Projet de Cars 3, la suite de notre carrière. Aujourd'hui on arrive au 29ème épisode déjà, mine de rien ça avance. La dernière fois, mercredi dernier, on avait terminé la Road A, voilà. On avance doucement mais sûrement dans la carrière. L'hypercar par contre qui fait suite aux catégories Road n'est pas débloqué, il nous manque 24 défis. Par contre, la dernière fois, on n'avait pas pu aller en GTA, c'est pour ça qu'on était passé en Road A. La GTA par contre là est débloquée, donc écoutez, aujourd'hui on va débuter pendant 4 mercredis. Donc la GTA, allez, on lance, il va y avoir une petite cinématique. Nous sommes dans la cour des grands en présent, peu de pilotes réussissent à atteindre la série GTA. Vous avez fait vos preuves mais gardez les pieds sur terre. Vos rivaux ne se retiendront pas, alors faites en sorte que j'ai pas eu le temps de le dire à la suite. Welcome to GTA, ah ouais. Allez, donc on arrive en GTA Basique. Ensuite on aura Fabrication Américaine, GTA Spécial et GTA Majeur. Aujourd'hui, donc GTA Basique. On a 2 tours lancés comme à chaque fois en Basique, c'est souvent ça. Une course, ensuite un championnat de 2 manches. Donc il faut, sur les 3 premières épreuves, il faut qu'on débloque au moins 6 défis. Il y en a 9 à rembourser, il faut qu'on en débloque au moins 6, comme d'habitude. Pour débloquer l'accès au championnat, sinon il faudra payer 2750 crédits. Alors là, on nous demande juste une classe GTA, on va regarder ce qu'on nous demande après pour les autres. Là, on nous demande d'origine américaine, ok. Là, une Lamborghini Huracan, ouais. Ferrari, allemande. Ah ouais, putain, il va falloir 3 voitures là. Ok, italienne. Ok, ok. Et là, après, c'est que la GTA, d'accord, ok. Donc on va aller voir ce qu'on nous propose dans, bah écoutez, le garage. Non, c'est la salle d'exposition, pardon. Excusez-moi, je suis un peu perdu, ça fait quelques temps que je n'ai pas enregistré de vidéo. Je peux, j'ai beaucoup d'imprévus en ce moment, je ne peux pas beaucoup enregistrer de vidéos par semaine, à peine 2. Donc c'est un peu tendu pour moi, et projet car ça faisait un moment que je n'avais pas enregistré. Bref, pour en venir à la GTA. Alors, on a un paquet de voitures en GTA, apparemment, ouais. On a de la Dodge Challenger, de la Ford Falcon, ça coûte environ 200 000, ouais. La Ferrari 488 Challenge, la BMW Z4 GT3, de l'Aston Martin Vantage, la Jaguar F-Type, de la Toyota GR Supra, la Nissan GTR Nismo, elle est jolie. L'Audi R8 LMS, l'Audi R8 LMS, je la kiffe cette voiture, j'ai bien envie de partir là-dessus. On a de la Acura NSX, en plus je crois qu'on n'a jamais pris d'Audi dans cette carrière, je ne sais pas. A confirmer quand même. Là, on a de la Cadillac, de la Bentley Continental, elle est métique aussi cette voiture. On a de la Ginetta, Lamborghini Huracan, Lamborghini on a déjà pris, de la BMW M6. BMW, il me semble qu'on n'a jamais pris aussi, ouais. C'est allemand aussi. On a la Ferrari 488, la McLaren, la Porsche 911, des Porsche, des McLaren, tout ça Ferrari en a déjà pris, Mercedes, Lamborghini Sesto, Dodge Viper. Dodge Viper, c'est pas mal aussi, ouais. Elle est d'origine américaine en plus pour le coup. Elle coûte 204 000, on a combien ? On a 411 000, on peut s'acheter à peu près deux voitures. Chevrolet Corvette, Aston Martin Vantage, Porsche 911, Ford GT LM, Chevrolet Corvette. Écoutez, on a un paquet de voitures en GTA, et moi j'ai bien envie de partir sur l'Audi R8 LMS. En plus elle est d'origine allemande, je crois qu'il y a un truc qui nous demande d'origine allemande pour les prochains mercredis, donc on va partir là-dessus, ouais. Elle coûte 203 000, écoutez, je vais pas regarder les performances par rapport aux autres, on l'achète. Vous avez acheté cette Audi R8 LMS, ok. Tant qu'on y est, non on va pas en racheter une, déjà 203 000 c'est assez cher. On va donc repartir dans la carrière en GTA. Donc premier tour lancé à Willow Spring. Alors d'abord on va aller un peu personnaliser la voiture, déjà au niveau des performances, ouais. Elle est donc à R695, il faut qu'on peut monter jusqu'à 750. Ok, on va déjà voir pour une réduction de poids, et réduction de poids on peut prendre la niveau 2. Voilà, on est à 700... on est à combien ? On est à 734, ok. Carrosserie, on pourra pas, admission, on pourra pas, arbre à cam non plus, là on peut prendre l'injection, on passe à 738, ok. Ensuite sur alimentation, non je pense pas, boost non plus, différentiel, on peut prendre le différentiel, on passe à 746, voilà. Et puis je pense que, ouais, après c'est trop. Voilà, donc déjà au niveau des améliorations, on passe à 746 sur 750, ok. On va voir pour la personnaliser qu'est-ce qu'on a en livrée. Équipe plutôt, changer les couleurs, livrée, alors. Ok, je crois qu'on va la garder en blanc, hein. Ouais, celle-ci elles sont... en noir, elle est pas mal. Non, on va la garder en blanc, écoutez, ouais. On va pas changer, on va garder cette livrée-là. Pour faire donc ce premier tour lancé à Willow Spring, il faut qu'on fasse au mieux pour les 3 défis, 1.15, 2 défis, 1.17 et sinon 1.20. Allez, on est parti pour cette première épreuve du jour en catégorie GTA. Les catégories GT que j'ai un petit faible plus pour les catégories GT que les catégories road. Mais bon, les catégories road étaient pas mal aussi, mais on est plus sur des voitures d'usines un peu stock. Mais bon, les catégories GT c'est toujours mieux, ouais. Je trouve ça un peu plus stylé, les voitures sont bien décorées et tout. Allez, bienvenue donc à Willow Spring pour ce premier tour lancé. Il y en aura deux à faire aujourd'hui. On passe. Et donc voilà, c'est donc 1.15, 1.17 ou 1.20. Allez, on va passer par contre en vue extérieure là parce qu'on connait pas la voiture. Oh, le bruit qu'elle fait aussi. Attention parce que c'est les tours lancés. Alors ça va, c'est sur un tour. Pas comme les régulateurs de vitesse par contre. Il faut veiller à ne pas se sortir de la piste, sinon le temps retour est annulé. Là apparemment on a le droit de mettre des roues dans l'herbe. Bon alors attention, Willow Spring on l'avait fait la dernière fois dans un régulateur. On a pu remarquer qu'il est différent. Enfin, c'est Willow Spring quoi, mais il est pas modélisé pareil que dans GT Sport, ouais. D'un jeu à l'autre de course, là on retrouve parfois les mêmes circuits, officiels ou non. Mais pas forcément modélisé, scanné pareil, ouais. Allez, je pense pas que je suis dans les 1.15, franchement j'ai été très à précaution. Là on va arriver dans la partie rapide mais technique. où il faut aller vite sans aller vite. Là ça tourne, c'est bon. Tu vois là j'ai ralenti, j'aurais pas dû. C'est ici là qu'il faut freiner. Ouais, tu vois là je sais pas trop où il faut freiner. Alors, on aura pas le 1.15, ça c'est sûr. Le 1.17 est jouable. Non, non plus, le 1.17 non plus. On aura le 1.20. Le 1.17, pas de beaucoup, hein. Ouais, pas de beaucoup le 1.17. Ah ouais, hein. Pas de beaucoup, franchement. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. On va pas s'éterniser là-dessus. Et on va passer au deuxième. C'est parce que j'ai pas envie de retenter. Des fois on retente quand on a le temps. Mais bon, là on est déjà à 7 minutes. Et puis, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant les tours chrono, quoi. Les tours lancés, les régulateurs vitesse. Y'a pas de suspense, y'a pas de course. Enfin si, y'a du suspense pour pas sortir de la piste. Mais bon, c'est quand même plus joli à regarder quand c'est une course avec d'autres concurrents, ouais. Allez, donc on va pouvoir revenir au menu de ce GTA basique. Et pour passer au deuxième tour lancé. Comme ça après on sera tranquille au niveau des tours chrono. Après on pourra passer sur 3 courses. Allez, ça c'est bon. On le relance pas surtout. Roi du ring. C'est à Hockenheim Ring. Ok, faut qu'on fasse donc au mieux 1 minute 39 pour 2 défis. 1 minute 41 ou sinon 1 minute 43. Allez, on est parti. On perd pas de temps avec cette Audi R8 LMS. Si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai pas regardé son nom. Hockenheim Ring GP. Donc on le connait, on l'avait fait dans F1 2019. Je crois qu'il est pas dans... Ah si il y est dans F1 2020. Ah je sais plus. Si je crois qu'il y est dans F1 2020, ouais. Quand on fait des courses sur ce circuit là, sur projet Cars 3, l'IA elle est assez cheatée. Enfin cheatée, elle est meilleure sur ce circuit que sur d'autres. Par contre quand il pleut, elle est moins bonne, ouais. Allez. D'ailleurs on a pas trop regardé l'intérieur de cette voiture. Wouah putain les gros boutons là. Ouais. Allez vitreau vaste en vue extérieure s'il te plaît. Alors je sais pas si j'ai le droit de trop sortir là. Donc on a dit 1.39 au mieux, 1.41 ou 1.43. Ouais à chaque fois il y a 2 secondes d'écart. Bon là tu vois je peux freiner plus tard que le marqueur. Oula par contre ça m'a fait perdre pas mal de temps là le petit dérapage. Mais le bruit il est stylé de cette voiture, ouais. Elle est trop jolie. Allez la long ligne droite là, avant le gros freinage de l'épingle. Elle freine bien. Je freine limite trop tôt là. Ouais elle freine vraiment bien. Ah c'est pareil hein, les tours lancés, normalement il faudrait de l'entraînement. Parce qu'on connait pas, on connait le circuit mais on connait pas la voiture là pour le coup. Donc on sait pas comment elle réagit donc tu peux pas faire le meilleur temps sur un seul tour, ouais. Et bon comme on est en vidéo, forcément on peut pas se permettre de trop prendre le temps non plus. Allez attention le virage compliqué là où les IA ont tendance à aller assez rapidement. Et moi je sors tout le temps à l'extérieur. Allez ça serait bête de sortir là à la fin de la piste. Parce que je rappelle que si on met les roues en dehors du circuit, le tour est annulé. Je regarde pas trop le chrono là pour l'instant. Je me concentre sur les dernières, les derniers virages de cette partie technique. On est à combien ? On est à une 36. Le 1.43 jouable je pense. Ouais. Allez. On remporte un deuxième défi. Donc il nous en faut 6, on n'en aura pas les 6. Malheureusement. Donc voilà, on remporte un défi. Tu vois le 1.41 est jouable aussi hein, je pense. Une 39 c'est plus compliqué je pense. Mais le 1.41 est jouable ouais. Allez, on va pouvoir continuer et donc se diriger vers la première course du jour. On maîtrise Oakenheim Ring 3 fois sur 3. Donc ça nous fait 7500 XP en plus. Donc on remporte un marqueur, on prend 24 000. Alors on est loin de rembourser la voiture. Là il faut qu'on prenne 10 marqueurs. Ouais, au moins 10 marqueurs. Non, 8 marqueurs pour rembourser la voiture. Ouais. Donc on est loin de... On va pas les prendre aujourd'hui. On va pas rembourser la voiture aujourd'hui, ça c'est sûr. Allez, l'Audi passe niveau 6. Et donc on va pouvoir se diriger vers la première course du jour avant le championnat. C'est un petit championnat en basique, seulement deux manches. Souvent les catégories basiques c'est assez rapide. Allez, tout droit vers Mullenbach. Donc c'est sur le Nürburgring GP. Faut qu'on réalise le meilleur temps au tour. Qu'on gagne je sais pas combien de positions loyellement sur le premier tour. 6 positions, ok. Et 3 secteurs sans faute consécutifs. Ok. Allez, on est parti. Là les 3 défis devraient être jouables, logiquement. Mais bon, même si on en fait les 3, ça nous en fera 5. Il nous en montrera quand même 1 pour accéder au championnat. C'est pas trop grave, on ira quand même se faire le championnat. Puisque le ticket d'entrée ne coûte que 2700 billets ou 1700, je sais plus. En basique, il est pas très cher le billet d'entrée, ouais. Allez. Direction Nürburgring GP. On est sur des circuits, pas fictifs, là. On est sur des circuits bien réels. Willow Spring, qu'est-ce qu'on vient de se faire ? Oakenheim Ring. Là on va sur le Nürburgring GP. Et on y va de nuit. Ok. Tant qu'il pleut pas, ça va. Tant qu'il n'y a pas de neige, ça va surtout. Autant la pluie, je m'en fous, que la neige, waouh, waouh. Allez, on est toujours en difficile, agressivité, moyen. Bien, on est parti pour cette première course du jour. Je compte pas les deux tours lancés. Ouais, elle est jolie, hein. Les phares, là, et tout, ils sont stylés, ouais. La catégorie GT, elle est pas mal, ouais. On a des bonnes voitures, là, ouais. Voilà, par contre, le démarrage est un peu difficile. Allez, faut qu'on gagne six positions loyalement. Donc ça serait bien qu'on se mette à l'intérieur, là-bas du virage. Allez, six positions, c'est fait. On est passé... Oh là, on se fait pousser. Ah bah, écoutez, on est reposé pas mal, là, sur le... La première épingle. Attention, ils sont d'autres fronts, ils se percutent, là. On vient mettre un petit peu notre grain de sel dans la bataille avec les deux, là. On l'a essayé de laisser se bagarrer. Allez, faudrait que je les double pas trop tard, quand même, parce que faut que je fasse trois secteurs consécutifs sans faute. Allez, ça passe. On est parti pour trois tours, ici. On est parti pour trois tours, ici. Allez, maintenant, faut qu'on enchaîne les secteurs. Je sais pas si je roule sur les vibreurs, si ça me compte un secteur... propre ou pas. C'est toujours le doute de ça. Je sais pas si c'est le droit de rouler dans les parties vertes qui sont derrière le vibreur. Allez, six sur treize, les virages. On enchaîne les virages en même temps. Allez, on va voir s'ils nous comptent le secteur, là. Ouais, ils nous comptent le secteur. Je me suis méfié de la chicane, là. Je voulais pas trop mordre. Faut pas que ça fasse une faute. Allez, le troisième secteur est un peu plus court, lui. Allez, deux secteurs sans faute consécutif. Il nous en manque un, puis ça sera bon. Les deux premiers, les trois premiers virages ne sont pas maîtrisés. Ça, c'est bon. Celui-là aussi. Celui-là, il n'a pas compté. Pourtant, j'étais sur les marqueurs. Ouais. Il nous manque deux virages. C'est bon, les trois secteurs consécutifs, c'est fait. Il nous manque trois virages. Non, il nous manque deux virages, pardon. Je crois que c'est les deux... Le troisième et le quatrième, moi, qui nous manque. Allez, là, on peut tartiner. Ouais, tous ceux-là sont maîtrisés. C'est le troisième et quatrième virages qui nous manque. On va essayer de se les faire dans le troisième tour. Les retours des flammes de nuit, c'est stylé, quand même. Allez, faut aussi pas sortir de la piste pour faire le meilleur tour autour. Parce qu'on peut très bien faire le meilleur temps autour, mais si on met les roues dans l'herbe, ça sera pas compté. Ça sera pas validé pour le défi. Ouais, c'est le secteur 3... Le virage 3 et 4 qui nous manque. On le voit sur le radar, là. À trace, l'Audi R8, ouais. Je vais pas me mettre en vue intérieure, parce que je voudrais, ouais, essayer de valider les deux virages qui me manquent pour avoir une maîtrise parfaite du circuit. Alors, on a combien ? On a trois secondes d'avance actuellement, ok. On va rentrer dans le dernier tour. C'est un tour assez long ici, hein, qui dure deux minutes à peu près. Allez, final lap. On va essayer de maîtriser, ouais, ces deux virages qui nous manquent. Ça serait pas mal. Allez, on va se concentrer maintenant. Cinq secondes derrière nous, là, P2, ok. Il nous le compte pas, le virage 3. Pourtant, je suis dans les marqueurs. C'est bizarre. Ni le quatrième, il veut pas nous les compter. Pourtant, je suis pile sur les marqueurs. Mais est-ce que je suis pas assez rapide ? J'en sais rien. Allez, on tartine jusqu'à la fin, maintenant. Ah oui, c'est vrai que de nuit, c'est pas tip-top. On voit le volant un peu lumineux, là, et le tableau de bord. Oh, ah, je suis parti, vous. Bon, on va repasser en vue extérieure, parce que de nuit, le tableau de bord, il est pas... il est pas joli, joli. La voiture est toujours plus jolie à regarder que le tableau de bord, ouais. Allez, on a combien ? On a 6 secondes d'avance, ouais. L'IA qui se fait distancer ici. Pas très forte, l'IA, sur ce circuit. Malheureusement. Allez, normalement, on aura les 3 défis. Et le dernier virage avant la ligne d'arrivée, ici, sur le Nürburgring GP. Et donc, pour une victoire, et normalement, les 3 défis remportés, ça suffira pas pour accéder au championnat. Faudra quand même qu'on paye notre ticket d'entrée, ouais. C'est pas bien grave. Allez, réalisez le meilleur temps au tour, gagnez 6 positions loyalement dans le premier tour, et 3 secteurs sans foot consécutif. Ça, c'est fait. Je vais sauvegarder. Le ralenti, on sait jamais. Mais bon, de nuit, en général, je mets pas trop des vignettes de nuit, ouais. Parce que tu vois pas bien la voiture. On continue. Alors, est-ce qu'on va prendre un marqueur ? Est-ce qu'on a pris beaucoup d'XP sur ce circuit ? Je sais pas. Donc, on a un Azar Maïdjan en deuxième, et un Allemand en troisième. Remporter des épreuves sur Normand Ring, 10 sur 15. Remporter des épreuves avec une victoire, une voiture GTA, 1 sur 10. Ok. Et donc, on prend un autre marqueur. On passe niveau 16. On est à 24 500. Putain, ils s'amusent. Ils auraient pu mettre 25 000. Ah ouais, là, ils abusent. Seulement 500 crédits en plus. Bon. Ça fait qu'on gagne 48 000. On a remboursé 48 000. On a remboursé un quart de la voiture, ouais. J'aime bien compter, là, comme ça. Comme l'argent est... On roule pas sur l'or dans ce jeu, ouais. Donc, j'aime bien compter combien on rembourse la voiture. Allez, ça, c'est fait. On va pouvoir se diriger, donc, vers le championnat double GT3, qui coûte 2750. On va payer. Voilà, il nous manque un défi, malheureusement. C'est pas grave. J'aurais pu le faire sur le tour lancé retour aux sources, mais bon. Deux manches, donc, une à Alton Park et l'autre à Interlagos, au Brésil. Il faut qu'on termine au moins cinquième dans le championnat, qu'on termine sur le podium dans une des deux manches et qu'on marque au moins 15 points. Allez, c'est parti pour la première manche. Direction Alton Park, on a dit, ouais. Ouais, c'est ça. Alton Park en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, Interlagos au Brésil. Donc, vraiment, des courses très loin l'une de l'autre géographiquement, ouais. Allez, donc, ouais, on sait que les catégories GTA basiques, les catégories basiques, souvent, débuts de chaque catégorie, la première partie, sont assez courtes. Deux tours lancées, tu vois, ça prend trois minutes chacun. Une petite course et ensuite un petit championnat de deux manches. En principe, on n'en a pas pour plus de 30-35 minutes, ouais. Allez, bienvenue au Royaume-Uni pour cette première des deux manches de ce championnat sur le circuit d'Alton Park. Il faut qu'on soit donc au moins cinquième du championnat, qu'on remporte une des deux manches et qu'on... Non, qu'on fasse le podium sur une des deux manches et qu'on marque au moins 15 points. Mais bon, si on est sur le podium, on aura forcément 15 points. L'un dans l'autre. On est parti pour trois tours. Ici, ah oui, ici, la piste, par contre, est très étroite. Attention aux pénalités, ici. Je me souviens avoir déjà pris des pénalités sur ce circuit. Alors, normalement, on va être en version longue, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on est en version longue. Ah, attention, ça se bouscule devant. On va peut-être pouvoir passer à droite, ouais. Très compliqué de doubler ici. Attention à ne pas trop gratter, sinon il y aura la pénalité qui va s'afficher. Allez, la Cadillac qui passe à l'intérieur. Ouah, c'est difficile ici, ouais. La piste est très étroite. Ouah, compliqué pour doubler. Attention, ça freine. Ouah, j'ai déjà pris des pénalités ici. Oh, il freine, lui, à la sortie du virage, de la chicane. On est actuellement 13ème sur 26. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On va essayer de s'imposer ici. On va défoncer un peu la voiture. Allez, là, ça redémarre lentement. On en profite pour passer. On se met à l'extérieur, là. Attention à ce virage. A pas se faire piéger. Allez, on passe 7ème. Attention surtout aux pénalités sur ce circuit. On se souvient qu'une fois, j'étais sorti, là, à l'extérieur, sur le dernier tour, et j'avais perdu ma première place. Ou mon podium, je sais plus. C'était il y a pas si longtemps que ça, ouais. On a pas le droit de sortir sur les parties un peu dégagées, là, du vibreur, ouais. Attention, on va essayer de se mettre à l'intérieur. Là, ça passe. Sans trop toucher la voiture. La Ferrari qui est gênée. Devant. On en profite. Pour passer 4ème. Ça va, c'est plutôt propre. Ça se bagarre devant. On a de la Ferrari. On a de... De l'Akura, apparemment, ouais. C'est bien. Il y a plusieurs marques de voitures sur cette course. Regardez comme ils sortent. Ils sont pas pénalisés. Attention, ils ont tendance à freiner ici à la sortie. Ah, est-ce qu'on va pouvoir passer ici ? Ouais. On va pouvoir se mettre là. Peut-être gagner une position. On est mal placés pour le 2ème virage. On s'impose quand même. Voilà, c'était pas très propre. Attention, on va pas trop sortir ici, là. On n'a pas le droit de rouler sur l'extérieur. Allez ! On va terminer bientôt le 2ème tour. On n'en a pas encore 1er. On a été sage sur le 1er tour, ouais. On a essayé de se faufiler sans trop pousser. La piste est vraiment très étroite ici. Donc quand t'as tout le peloton qui roule sur 2 fils, eh bien toute la largeur de la piste est prise. Et tu peux pas doubler. Allez, on va essayer de passer la couronne, là. On est à l'extérieur. Et on passe 1er au début du 3ème tour. Au début du dernier tour. Bon, par contre, on a seulement 5 virages sur 10. On n'aura pas les 10, à mon avis. Celui-là a déjà validé. Je sais pas si le 1er était validé, ouais. J'en sais rien du tout. Celui-là est validé. Ah, si je sors dans l'herbe, je pense pas qu'il va me compter. Si c'est bon, il le compte. La chicane, elle est pas validée. Si ça y est. La prochaine chicane, elle est pas validée. Eh bien, ils sont là, les 2 virages qui nous manquent. Pas validé la chicane, si. Celui-ci. C'est bon. On maîtrise le circuit. Ah, attention, on va pas choper de pénalité, hein, dans les 2 derniers virages. Ça serait bête. Allez, plus qu'un virage et c'est bon. On prend de manière précautionnée. Ah, précautionnée. Je sais pas comment on dit. Allez, on reporte donc cette première manche de ce championnat avec seulement une seconde d'avance. C'était pas ouf, hein, ouais. C'était pas... C'était pas gagné, disons. Allez. Ça, c'était cool. Une vraie bonne petite course, là, ouais. Je vais sauvegarder la lentille. Et on va pouvoir donc se diriger vers la deuxième et dernière manche de ce championnat. Et la dernière course aussi du jour, pour le coup. qui va donc se dérouler au Brésil, à Interlagos, hein. Le circuit en cours en Formule 1. Donc là, on a... C'est quoi, un Polonais, ouais. Et un Américain en deuxième et troisième. Et donc, on prend 25 points. Maîtriser le Toy Park, 6 fois sur 6, 7500 XP en plus. On prend donc encore un marqueur. C'est bon, on gagne... Donc on a déjà remporté 75 000. On a presque remboursé la moitié de la voiture, ouais. Encore un marqueur et ça sera bon. On va pouvoir continuer. Là, l'Audi, donc, qui passe niveau 10. Ça, c'est bon. Et donc, ouais, on va pouvoir se diriger vers la dernière course du jour au Brésil, à Interlagos. Je crois qu'on avait couru au Brésil, en plus, mercredi dernier, avec la Ferrari en road. Ah, ouais. Allez, on est parti. On perd pas de temps. Sur l'autodromo, José Carlos, passé Interlagos GP. Interlagos, pour les intimes, au Brésil. Et là où, souvent, en F1, on a fait des bonnes petites courses, ouais. Allez. Le dernier petit chargement, aussi, que je laisse, maintenant, depuis que je suis sur PS5. Puisque monter la vidéo me fait monter le poids de la vidéo. Et ça m'intéresse pas. Donc, autant laisser les temps de chargement. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, que ça fasse ça. Mais bon, c'est peut-être le traitement qui fait ça, une fois que j'ai fait les coupures. J'en sais rien. Donc, je préfère laisser la vidéo brute. Brute de pomme. Bienvenue au Brésil. En double GT3. Et donc, on est parti pour cette dernière course. Faut qu'on soit au moins cinquième du championnat, je le rappelle. Puisque les marqués 15 points, on l'a fait, vu qu'on vient de marquer 25 points. Terminé sur le podium dans une des deux manches, on l'a fait à la course précédente aussi. Et donc, on est parti. Et ce qui est bien aussi dans ces courses GT, c'est qu'il y a beaucoup de voitures. On est 26, là. Allez, attention à la première chicane. On va essayer de ne pas faire du sale. On va essayer d'y aller tranquille. On accélère tranquillement. Nice move. Allez, on va se mettre à l'intérieur pour le prochain virage. Et il y a un gros paquet de voitures devant. Ça se déporte dans tous les sens. Oh là là, l'autre, il monte sur le libraire avec sa voiture bleue, là. La McLaren, je crois. Attention, ça va très, très vite, là. On est tout à l'extérieur, nous. Toujours à côté de la voiture noire. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, attention, ça freine fort, là. On ne va pas pouvoir se mettre à l'intérieur, malheureusement. Si, on va réussir. Attention, on vire l'autre Audi. Et on se retrouve, nous aussi, dans l'herbe. C'est le retour du karma. Et la pénalité, forcément. Grosse, grosse pénalité. On vient de perdre 6 ou 7 places, ouais. Allez, tant pis. Il va falloir remonter, pardon. C'est un peu le karma, hein. Je ne sais pas si c'est la pénalité due au fait qu'on ait viré l'autre. Ou si c'est due au fait qu'on était dans l'herbe. À mon avis, c'est due au fait qu'on était dans l'herbe, ouais. Allez, on repasse à l'intérieur, là. Allez, on est parti pour 5 tours. En plus, on a le temps de remonter, ouais. Je n'avais pas fait attention qu'on avait 5 tours, là. Donc, on a le temps. Allez, on prend l'aspiration. L'aspiration qui a l'air de fonctionner, je pense. À moins qu'on ait une meilleure vitesse de pointe. Allez, ce serait bien qu'il ne se remette pas à l'extérieur. Mais s'il s'est remis à l'extérieur et que ça... Je crois que c'est une BMW, hein, devant nous, ouais. On passe à l'intérieur, ça passe. Et on est remonté, donc, à la 8e position. Après cette pénalité, on était redescendu 13e. Allez, les écarts commencent à se décanter un peu, là. On va pouvoir faire des dépassements un peu plus propres. Ouais, pas très propres, quand même. Attention, là, ça freine devant la voiture jaune. Je ne sais pas pourquoi. C'est une BM, aussi. Elle n'est pas bien placée, là, pour le prochain virage. On se fait pousser, en plus. Ça ne va pas trop sortir, quand même. Allez, on ne va pas choper une deuxième pénalité, ici. Allez, on passe sur la BM. Devant, on a de la Ferrari. La trajectoire est à 100%, c'est bon. On est actuellement 6e dans ce deuxième tour. Allez, le Brésil, qui offre toujours des courses, hein. Peu importe le type de voiture que vous pilotez, ça offre toujours de belles courses, de belles batailles, le Brésil, ouais. Ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Pour ça, ce circuit est vraiment excellent. Il n'y a pas beaucoup d'occasion de dépassement en Formule 1, mais ça offre toujours des belles courses. Des retournements de situation de ouf. Moi, de ce que j'en ai fait dans mes carrières F1. Et là, on peut le voir encore en catégorie GT, hein. Franchement, c'est stylé, ouais. Allez, on rentre dans le troisième tour, en cinquième position. Là, on ne pourra pas doubler, là. Si, peut-être. Ça se bagarre, là. Les quatre premiers qui sont en paquet. Attention, il y a eu une erreur, là, de la... La voiture devant nous. Je ne sais pas ce que c'est, là, blanche, là, à gauche. De derrière, j'ai du mal, un peu, à voir ce que c'est comme voiture. Je ne les connais pas toutes par cœur. Allez, le freinage. Attention, ça va freiner. On se fait déporter, là. La coura qui repasse. Allez, il va falloir qu'on soit plus incisif, maintenant, là. Parce qu'il va nous rester deux tours et demie. Allez, on va essayer de se mettre à l'intérieur, ce coup-ci. On va se faire avoir, voilà. On a fait les deux premiers tours à l'extérieur. Là, on va essayer de passer à l'inter. Et donc, de se hisser sur la troisième marche du podium, pour l'instant. C'est bon, ça passe. Et on est actuellement troisième. Et la nuit est en train de tomber, j'ai l'impression. La Ferrari qui sort un peu large. Et la Ferrari qui est carrément dans l'herbe. On est côte à côte avec la Ferrari. Qui va essayer de rester à l'intérieur, forcément. Et nous, le petit dérapage en sortie de virage. Qui fait qu'on perd du temps. Mais on repart à l'assaut. Dans cette longue courbe. On mange la Ferrari. Malheureusement, on va être à l'extérieur pour le prochain virage. Et ça freine tôt, très très tôt même. On va pouvoir fermer l'intérieur. Et donc, rentrer en première position dans ce quatrième tour. Impeccable. Franchement, ces trois premiers tours ont été magnifiques. Enfin, moi je les ai trouvés palpitants, disons. Allez, ce virage-là n'est pas maîtrisé. On va se concentrer plus sur la maîtrise des virages. Attention, c'est pas gagné par contre. C'est bon, le virage est maîtrisé. Il nous en manque plus qu'un seul. Faut qu'on voit sur le radar où il est. Ces virages-là, c'est bon. Attention, le freinage est un peu tardif. On part en dérapage malheureusement. Et derrière, ça va être à l'affût, à mon avis, jusqu'à la fin de la course. Le prochain virage aussi, c'est bon. Il nous en manque un. Je sais pas c'est lequel. Lequel est-ce ? Lequel est-ce ? C'est peut-être la grande courbe, ouais. Il nous manque un virage. Allez, second secteur rapide. Forcément, on n'a plus personne pour nous gêner. Non, tous ces virages sont maîtrisés. Alors ça doit être le premier virage de la chicane, ouais. Peut-être. À mon avis, c'est celui-là, ouais. Il faut qu'on le maîtrise maintenant, parce que sinon on n'aura plus d'occasion. C'est le dernier tour. Ouais, c'est celui-là. Eh, c'est bon. Dixième virage maîtrisé impeccable. Je me suitais, hein. J'ai pas parlé. J'ai essayé de le maîtriser, donc c'est bon pour le circuit. Et on n'a même pas une seconde d'avance, hein. Ouais, tu vois, ils nous suivent bien, 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 ouais. Et ouais, le soleil qui se couche, donc... Attention, là, je prends mal ce virage. C'est pas bon du tout. On va finir cette course au crépuscule. Palpitante, cette dernière course au Brésil, ouais. Franchement, ouais, ce tracé offre toujours des jolies courses, ouais. Des belles batailles, des beaux retournements de situation, souvent. Bon, là, c'est des petites courses de cinq tours, ouais. Ouais, à mon avis, sur une course d'endurance, on doit avoir des beaux retournements de situation, ouais. On peut le voir en F1, hein. Rien qu'avec un arrêt au stand, comment que ça change des stratégies, tout ça, ouais. Je compare toujours à la F1, puisque... Moi, sur les carrières que je fais en vidéo et de mon côté, c'est... Voilà, je le fais souvent en F1, ce circuit. Et donc là, de le retrouver dans d'autres jeux, c'est vraiment très cool, hein. De le retrouver dans le projet 15-3. Et donc, on peut voir que ça nous offre aussi de belles batailles. Allez, on termine, donc, ce dernier tour, hein. Ces cinq tours étaient... C'est bien, ça nous a fait une mini-course d'endurance, on va dire. On a mis trois tours à remonter la première position, donc c'est vraiment impeccable. Le directeur de course est content. P1. On va sauvegarder le ralenti. Pour la petite vitesse, bien entendu. Et donc, ben voilà, on va pouvoir se diriger vers le menu de course et le podium final du jour de cette première catégorie GTA Basique. Je n'ai pas regardé ce que c'était les autres marques. Ah si, il y a de la Cura encore, je crois. Ou c'est de la Nissan, peut-être. Et donc, on a un Polonais et un Tchèque en deuxième. Et troisième position, il y a une Ferrari en troisième position aussi. Allez. Et donc, remporter des épreuves sur Interlagos. 3 sur 3, 10 000 XP en plus. Gagner la maîtrise de piste. 65 sur 65, 7 500 XP en plus. Donc écoutez, ça va nous faire prendre encore un marqueur. Et donc, ouais, on rembourse la moitié de la voiture. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, on a remboursé la moitié de la voiture. Donc ça, c'est cool. Allez. Donc forcément, elle passe niveau 11. Impeccable. Et puis, ben écoutez, cette Audi R8 était franchement un très bon choix de voiture. J'ai bien kiffé la piloter. À mon avis, on devra la reprendre. Je crois qu'on en a vu qu'à un moment, on va nous demander une catégorie allemande. Je ne sais plus quand. Voilà. Donc on a débloqué fabrication américaine. Voilà. Il nous faudra une GTA d'origine américaine. Donc on ne pourra pas reprendre cette Audi R8 qui est malheureusement allemande. Donc voilà. Ça sera sa fabrication américaine mercredi prochain. En attendant toujours Dirt 5 le samedi. Et toujours SnowRunner le lundi. Puisque pour l'instant, on n'a pas trop de jeux de course qui sortent. Je n'ai pas fait WRC 9 cette année. Je ne sais pas si je vais le faire encore. J'avais fait WRC 8 qui était assez long pour le coup. Mais qui était pas mal, ouais. Voilà. Bref. Je vous dis, portez-vous bien en attendant la prochaine mercredi prochain. Et puis en attendant, ciao, bye bye.